En pyjama, dans l'obscurité, c'est ainsi que les habitants de Mexico ont passé la nuit, arrachés de leur sommeil par le tremblement de terre, même à 1000 kilomètres de l'épicentre. C'était horrible, je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi affreux. Pas grand chose au début, mais quand ça a commencé à secouer beaucoup, on s'est précipité dans les escaliers. Arrivé en bas, ça a tremblé encore plus. On avait l'impression de vibrer nous-mêmes. C'était terrible. J'ai pleuré parce que j'avais super peur. J'avais peur parce que je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai vécu des séismes avant, mais jamais entendu les murs craquer, la lumière s'éteindre et tous ces gens dehors. Les secousses étaient terribles, très fortes. J'ai tout de suite compris. J'ai mis ma veste, éteint la télé, je suis sorti et sur l'avenue, il y avait plein de monde, tous en pyjama avec leurs chiens. C'était très puissant. Le souvenir du tremblement de terre de septembre 85 est encore présent. D'une magnitude de 8,1, il avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts.